Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des gros changements du statut LMP pour 2021. Comme tu le sais, je te balance ce générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne, tu verras tout en bas, tu as un bouton s'abonner, tu t'abonnes et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur tout ce qui est investissement locatif, tout ce qui est sous-location, tout ce qui est conciergerie Airbnb et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler du statut LMP pour 2021 et les changements, les principaux changements qu'on a aujourd'hui et qui sont essentiellement liés autour de tout ce qui est régime social, tout ce qui est prélèvements sociaux. Donc pour faire très simple, pour te rappeler, la différence entre LMNP et LMP, donc LMNP, loueur meublé non professionnel, LMP, loueur meublé professionnel, c'est qu'aujourd'hui, on considère que, et c'est à partir du 1er janvier 2020, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui faisaient plus de 23 000 euros à l'année de revenus liés à la location et qui en plus de ça dépassaient leur foyer fiscal, c'est-à-dire que si tu faisais plus de 23 000 euros, c'est-à-dire que c'était supérieur au revenu de ton foyer fiscal, donc notamment si par exemple tu étais salarié, donc si tu faisais plus de 23 000 euros et que tout ce qui est les revenus liés à tes locations dépassaient ton revenu fiscal, automatiquement, tu passais au LMP. et auparavant, c'était un petit peu différent puisque auparavant, tu avais effectivement ces deux conditions, plus de 23 000 euros et donc si tu dépassais ton foyer fiscal, c'est-à-dire tous tes revenus liés, notamment si tu étais salarié, ce n'était pas obligatoire parce qu'en fait, il y avait une troisième condition qui était s'inscrire au RCS, c'est-à-dire s'enregistrer comme un professionnel. Mais aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2020, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a été régularisé, c'est-à-dire que si tu fais automatiquement plus que ça, eh bien tu passes automatiquement et pour ceux qui finalement ont démarré sur 2020, eh bien automatiquement, ils sont en LMP, peu importe s'ils ne s'enregistrent pas, ils passent au LMP. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un genre de flou depuis pas mal de temps par rapport à ça parce que justement, c'est des régimes fiscaux qui vont beaucoup changer contrairement aux entreprises, aux SCI, etc. où c'est très stable. Tout ce qui est LMNP, LMP, ça change beaucoup et ça va même risquer de changer beaucoup. Et à l'instant, je te fais cette vidéo, peut-être que quand tu la regarderas, il y a encore des choses qui auront changé. Mais là, ce qui s'est passé, c'est ce dont je veux te parler par rapport à cette vidéo, c'est que là, en fait, ce qui a été principalement modifié, les charges sociales. Puisqu'en gros, pour faire très simple, pour résumer, après je vais décortiquer point par point, ce qui s'est passé, c'est qu'auparavant, on avait des prélèvements sociaux à 17,2% et là, aujourd'hui, on passe automatiquement en RSI, enfin SSI, donc c'est des prélèvements qui sont entre 35 et 45%. Ça dépend du calcul, ça dépend pas mal de choses, mais grosso modo, pour faire simple, ça va valer entre 35 et 45% qu'on va venir te prendre. Alors, te prendre sur quoi très exactement et c'est ce dont je veux vraiment te parler. Donc, au LMP, on va passer automatiquement au RSI et ce qui se passait, c'est que si auparavant, tu n'étais pas inscrit au RCS, tu avais les prélèvements sociaux qui étaient 17,2%. C'est-à-dire, pour faire simple, si par exemple, en fin d'année, ce qui se passait, c'est le principe du LMP et du LMP, c'est-à-dire qu'on abat finalement toutes nos charges, c'est-à-dire qu'on a notre chiffre d'affaires et derrière, on a toutes nos charges, donc peut-être les frais d'acquisition, enfin les frais de notaire, les frais de gestion, tout ce qui est lié finalement à ton exploitation et on pouvait aussi amortir les intérêts d'emprunt et aussi tout ce qui était amortissement du bien et également amortissement des travaux et également du mobilier. On pouvait tout amortir. Comme une entreprise classique, on amortit tout ça sur des périodes allant entre 5 et 10 ans ou plus si c'est sur le bâti, jusqu'à 20 ans, 30 ans, etc. Et donc, tout ça, c'était des choses qu'on pouvait abattre et qui faisaient qu'en fin d'année, vu qu'on passait tous ces amortissements-là, la valeur réelle et le résultat réel, comme dans une entreprise, et si tu étais un bon investisseur, tu t'arrangeais pour arriver vraiment quasiment à zéro ou à zéro, voire même créer du déficit. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on essayait absolument d'arriver à ça pour minimiser effectivement l'impact fiscal. Donc, si tu faisais du bénéfice, auparavant, tu étais donc taxé, tu avais donc les prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Et donc, bien entendu, ces revenus-là, le bénéfice généré venait s'impacter dans ta déclaration d'impôt, donc à ta TMI, ta tranche margine d'imposition, donc ta tranche margine d'imposition plus la CSG, CRDS à 17,2%. Ce qui se passe, c'est que là maintenant, on ne parle plus de 17,2%. Maintenant, on parle vraiment de RSI, de SSI, c'est-à-dire que ce n'est plus 17,2%, les cotisations, c'est entre 35 et 45%. Donc, ça déjà, c'est le premier impact par rapport à ça. Donc, déjà, ça va être compliqué. Alors après, tu dis, bah oui, mais moi, de toute façon, j'arrivais toujours à zéro, donc j'avais un résultat fiscal qui était proche de zéro et donc je payais pratiquement un. Ce qui se passe, c'est que maintenant, ils ont instauré, donc ils vont instaurer très rapidement, c'est le minimum de RSI. Donc, tu paieras 1145 euros minimum, même si tu ne dégages pas de bénéfices puisque le RSI, les charges sociales, les cotisations sociales sont calculées par rapport au résultat. Et bien, que tu fasses du résultat ou pas, de toute manière, tu auras un minimum qui est de 1145 euros à l'année. Alors, par rapport aux plus-values, cette fois-ci, dans le cas du LMP, tu le sais, on est sur vraiment le principe de la taxation par rapport aux plus-values professionnelles. Contrairement au LMNP, où on est sur le principe de la plus-value, donc à titre particulier, la taxation à titre particulier. Donc, on avait vraiment deux régimes différents. Ça, ça reste toujours similaire. Pas de souci par rapport à ça. Et donc, généralement, les plus-values professionnelles sont plus intéressantes. Enfin, le principe du calcul sont plus intéressants que sur un particulier. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc deux principes. Je te le rappelle, on a la plus-value court terme et on a la plus-value long terme. Et là, ce qui vient, ce qui est en train de se passer, et je te ferai une vidéo beaucoup plus précise par rapport à ça, tu regarderas sur la chaîne, tu auras une autre vidéo qui va te parler plus sur la plus-value, justement, comment ça fonctionne, parce que c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations à bien retenir par rapport à ça. Puis c'est surtout que ça bouge énormément. Donc, faire très attention à ce qu'on dit. Mais en gros, pour faire simple, là, nous, et l'idée de cette vidéo, c'est de te donner l'impact de ce qui est en train de se passer par rapport aux charges sociales. Eh bien, c'est que en plus-value court terme, tu avais notamment les exonérations si c'était supérieur à 5 ans, si tu faisais moins de 90 000 euros, tu avais une exonération totale donc de cette plus-value. Eh bien, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tu n'as plus donc cette, comment dirais-je, cette exonération. Et ce qui va se passer, c'est que, tu le sais, le principe du calcul de la plus-value court terme, c'était qu'en gros, tout ce qu'on avait amorti les années précédentes ressortait. C'est-à-dire qu'à la sortie, finalement, tu avais un rattrapage par rapport à tout ce que tu avais amorti. C'est-à-dire que tout ce que tu as amorti les années précédentes, tu as bien compris que les charges sociales n'ont jamais été calculées là-dessus puisque tu les as amortis. Donc, tu as amoindri ton résultat et du coup, les charges sociales ont été calculées par rapport à ton résultat mais en intégrant, comment dirais-je, l'amortissement. Et donc, en sortie, on te le rattrape. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que tu as amorti rentre dans la plus-value court terme. Donc, on reprend tout ce qui a été amorti et là-dessus, on calcule les charges sociales entre 35 et 40 %. Donc, tu as bien compris et pour résumer ce que je viens de t'expliquer ici, les charges sociales, aujourd'hui, vont être vraiment très importantes. On passe vraiment, je veux dire, entre 35 et 45 %. Donc, ce n'est pas rien. Alors qu'auparavant, il y avait des exonérations, on était plutôt sur, comment dirais-je, des prélèvements sociaux à 17,2 %. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Aujourd'hui, on passe sur entre 35 et 45 %. On a un minimum aussi. Si même tu faisais zéro, tu auras quand même des charges sociales à payer. Auparavant, on l'avait aussi, même dans le statut LMNP, pour tous ceux qui faisaient des allocations courte durée et qui dépassaient les 23 000 €, ils avaient la RSI à payer. Là, aujourd'hui, ça concerne vraiment tous les meublés. LMP, tu es concerné par rapport à ça. Donc, autre chose que je voulais préciser aussi, c'est que tous ceux qui sont aujourd'hui encore au LMNP et qui font plus de 23 000 € à l'année, normalement, tu es censé payer de la RSI aussi, comme tout le monde, parce que tu as dépassé 23 000 €. Mais il y a une exemption, c'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui te permet d'y échapper, c'est si tu confies ton logement à, c'est-à-dire que si tu as un mandat de gestion par une agence immobilière, donc par un agent immobilier, eh bien, tu es exonéré de cette RSI pour le statut LMNP et dans le cas de l'allocation en courte durée. Donc ça, c'est un petit point que je voulais préciser parce que ça peut aussi t'aider, toi notamment, si tu es encore au statut LMNP et que tu fais de la courte durée, eh bien, ça peut te permettre d'éviter. Alors, il faut faire des calculs, très clairement, je ne te dis pas que c'est plus intéressant parce que peut-être que tu as une agence justement va peut-être te prendre plus de frais. Donc, il faut bien faire les calculs. C'est pareil pour le LMNP, etc. Il faut bien calculer mais voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux conséquences sur 2021 de ce que peut donner le statut LMNP. Alors après, il y a des solutions, très clairement, pour ceux qui sont au LMNP et se dire comment je peux sortir de ça. Il y a notamment des principes de location de ces logements à une société d'exploitation par exemple pour minorer le loyer. Ça, c'est tout à fait possible. Notamment, si tu as amorti un maximum et tu n'as plus grand-chose à amortir, tu peux tout simplement au bout d'un moment passer peut-être 7, 8, 10 ans commencer à louer ton logement à une société d'exploitation qui est ta propre société d'exploitation et du coup, venir minimiser ton impact fiscal à titre professionnel mais à titre particulier et du coup, reporter ça sur une société classique puisque ce qu'on voit bien, c'est qu'une société d'exploitation, c'est comme une SCI à l'IS, c'est des sociétés qui sont à l'IS et donc, on a une fiscalité qui est unique. C'est-à-dire que si tu fais moins de 35 100 euros, eh bien, tu as une fiscalité à 15% et si tu fais au-dessus, tu es en fonction parce que ça va tendance à baisser, tu étais à 28, maintenant, on va passer à 25 et du coup, l'impact, il est nettement plus, tu vois bien que tu payes moins d'impôts en passant par une société et donc ça, ça peut être des astuces que tu peux mettre en place. Alors, je te referai une autre vidéo par rapport à ça pour te donner exactement mes solutions, ce que tu peux mettre en place pour que toi aussi, eh bien, tu puisses, éventuellement, si tu es concerné par le statut LMP, trouver des alternatives pour finalement échapper, si on peut dire ça comme ça et pour pas que ça ait des impacts fiscaux qui soient trop importants pour toi. Donc, c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça, ça te permettra d'être notifié et du coup, d'être tenu informé des prochaines vidéos que je vais livrer sur le LMP qui pour moi est vraiment très intéressant, c'est vraiment le sujet d'actualité puisqu'on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup à passer du LMNP au LMP avec toutes les conséquences que je viens de t'expliquer là, tout de suite. On a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à rajouter si j'ai fait des erreurs ou des petites choses qui n'étaient pas assez précises ou sur lesquelles j'ai pu me tromper parce que je ne suis pas non plus un comptable, je ne suis pas un avocat fiscaliste donc je n'ai pas de prétention de tout savoir sur le bout des doigts mais voilà, je suis quand même concerné parce que moi aussi, j'en fais partie de ce statut-là donc c'est pour ça que c'est important pour moi de bien comprendre ce qui est en train de se passer et que je puisse te l'expliquer à travers cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser ton gros pouce bleu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ton succès, ciao ! Sous-titrage ST' 501